Narumi, jeune étudiante japonaise, disparaît de la cité universitaire Rousseau à Besançon. On découvrira une relation tumultueuse entre la jeune fille et un homme chilien qui avait fait une fixation pathologique sur Narumi. Les éléments d'enquête indiquent qu'il l'a espionné après leur rupture et qu'il serait revenu du Chili à Besançon et aurait tué Narumi dont le corps n'a à ce jour pas été retrouvé. Jugé et condamné, il nie toujours avoir assassiné son ancienne petite amie. Mais où se trouve le corps de la jeune japonaise ? Voyons ensemble ce que les oracles peuvent nous révéler et c'est juste après ça. Bienvenue sur Millions Coaching. Donc on va explorer cette affaire de l'assassinat de Narumi Kurosaki qui est quand même assez particulier je dirais. On est sur deux continents, trois pays, enfin trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud. Ce qui ne simplifie pas les choses on va dire. Mais ce qui nous intéresse maintenant c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux jeunes et est-ce que ce garçon qui a été accusé, est-ce qu'il est coupable ou bien est-ce qu'il y a autre chose dans cette affaire ? Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble tout de suite. On va demander au Paul Youson de nous parler de l'affaire Narumi Kurosaki. On nous parle de la force. Quelque chose qui se brise, ça peut être une relation qui se brise, ça peut être les membres d'un corps qui se brisent. On va développer, on va voir ce que ça nous dit. On nous parle de la fin d'une étoile ou la fin d'un rêve ou des illusions, la fin des illusions peut-être. En opposition, on a la carte de la lune qui nous indique que les choses sont cachées, qu'il y a des secrets. La lune est plutôt une carte féminine. Donc, on peut y voir ou comprendre de l'eau, peut-être près d'un cours d'eau. Si on parle de la recherche de son corps, on pourrait nous parler d'un cours d'eau. On pourrait nous parler d'un cours d'eau, oui. Alors, on est dans le doux. Est-ce qu'on nous parlerait du doux ici ? En tout cas, on est sur, effectivement, quelque chose de caché, de pas clair et de pas très joli, bien sûr. Le jugement inversé nous indiquerait peut-être une notion d'injustice dans cette affaire, que tout ça s'est passé de façon injuste et qu'entre guillemets, ça n'était pas le destin qu'elle devait avoir. Alors, jamais entre guillemets, parce qu'évidemment, si on part du principe qu'on a un chemin et qu'il est déjà écrit, eh bien, c'était écrit. Mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. On nous parle des amoureux, d'instabilité, de trio amoureux, ce qui peut nous amener à de la jalousie. Or, on sait que cette jeune fille avait rompu avec ce garçon chilien et qu'elle était, semble-t-il, en relation avec un autre jeune homme. Donc, on pourra nous parler de jalousie ici. Et puis, on nous parle du pendu inversé. Alors, je ne sais pas où en est l'enquête. Je ne sais pas si cette affaire a été... Bon, il semblerait qu'on ait l'assassin, puisqu'il a été condamné. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qui se passe ? Est-ce que c'est parti au pôle de Nanterre ? Bon, je ne sais pas. Parce que quand même, même s'il a été condamné, le corps de la jeune fille n'a jamais été retrouvé. En tout cas, pas à ma connaissance. Voyons. On a remis Kurozaki. On a la papesse inversée. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est peut-être que la vérité a été révélée, en fait. Et le jugement qui a été prononcé est le bon jugement. Bien qu'il y ait des difficultés avec cette carte, dans cette position-là, c'est quand même... Hum. Mais moi, ce qui m'intrigue un peu ici... On pourrait aussi interpréter ça comme... Comme si ce jeune homme avait été jugé à tort, en fait. Oh, c'est intéressant, ça. On continue. On continue. On nous parle de la tempérance inversée, donc plus de communication. Donc, ce jeune fille n'a pas donné de nouvelles depuis longtemps. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ni à ses proches, ni à personne, ce qui n'est absolument pas normal. Et les recherches sont bloquées, ou les solutions sont bloquées. Ça n'avance pas comme ça de vrai. Et puis, on a la roue de la fortune. Des personnes ont tourné la page, sont allées... Voilà, avancent dans leur vie. Mais on a quand même ici une notion féminine où il y a de la difficulté. Donc, quelqu'un a perdu son étoile. C'est un peu ça. Bien sûr, on va voir avec un autre jeu. Ouais. On peut avoir des fractures ici. Mais... Vous savez quoi ? C'est quand même super étrange. C'est un peu comme si on nous disait que... Que celui qui est accusé n'est pas le bon. Ah non ! Je comprends. Je comprends. Bien sûr, on va vérifier avec un autre jeu. Mais ce que ça peut nous indiquer ici, maintenant, C'est qu'en l'absence de corps, La justice a dû se baser sur ce qu'elle avait. Il semblerait que la justice pense que peut-être le corps a été brûlé. Et que de ce fait, plus rien, plus rien, plus rien le reste. Et qu'ils sont obligés de se baser sur les éléments qu'ils ont à leur disposition Pour juger ce monsieur qui, d'ailleurs, a été condamné. Il a fait appel et il a été condamné en appel. Sauf erreur, je crois, 25 ans de prison ou quelque chose comme ça. Lui, il nie. Il a changé plusieurs fois de version, mais il nie. Et en l'absence de corps, Est-ce qu'un doute subsiste ? Bon, on nous parle quand même de quelqu'un d'instable, De quelqu'un complètement dépendant de cette jeune fille. Ce tirage est étrange. Ce tirage est étrange. Moi, je le découvre en même temps que vous. Donc, je ne sais pas du tout Ce que les cartes vont me révéler au fur et à mesure. Mais là, on a quand même quelqu'un qui, pendant longtemps, Peut-être a harcelé cette jeune fille. Et qui a décidé un jour de se rendre à l'endroit où elle résidait. Donc, à la cité Rousseau ou à l'université Rousseau. Pardon, à la cité universitaire, je vais y arriver. Et passe à l'acte. Peut-être qu'il y a une tentative ici de rencontre pour reprendre la relation. Ça, ce n'est pas impossible qu'on nous parle aussi de ça. Mais lui repart seul. Ok. Ouais, ouais, ouais. Étrange tirage. Étrange tirage. Étrange tirage. On va demander maintenant au tarot. Voilà. Donc, elle est bien décédée. Père, son âme. Elle est bien décédée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les cartes sont claires. L'ecclésiaste peut nous indiquer plusieurs choses. Moi, je comprendrais plus ici. Je prendrais plus le 9 d'épée. Pardon. Le 9 d'épée qui nous parle d'une volonté de faire, de... de célibat, de solitude. Donc, j'aurais tendance à dire qu'elle est morte parce qu'elle voulait être célibataire ou rester seule. C'est-à-dire ne pas être en couple avec quelqu'un. Pour l'instant, on laisse comme ça. Pour que la roue tourne dans le sens qu'elle souhaitait, elle a été chercher des appuis. Alors, peut-être que l'autre relation qu'elle avait avec un garçon qui s'appelait Arthur, je crois. à corriger-moi en commentaire si je me trompe. Mais il me semble que c'est Arthur. En fait, c'était plus une relation pour l'aider à passer le cap et à se défendre contre, contre, je dirais, le harcèlement. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ouais. Mais elle s'est trouvée piégée aussi dans cette relation. Donc, je me demande si elle n'a pas aussi rompu. En fait, je ne pense pas qu'elle était amoureuse de ce garçon. Possiblement, elle était dans une relation de dépendance avec ce Chilien et elle essayait de se sortir de cette dépendance et pour ce faire, elle a utilisé les moyens qu'elle avait à sa disposition, à savoir essayer de se mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Mais manifestement, ce n'est pas ce qui convenait. On nous parle de domestique avec le 6 de bâton. ça peut confirmer ce que j'ai dit dans le sens où voilà, elle a rompu et avec l'un et avec l'autre parce que ce n'était pas ce qui lui convenait. Et ensuite, on a un présent avec le 4 de denier. On est dans quelque chose qui enferme au niveau des émotions, qui, qui, il y a une certaine chance financière, c'est-à-dire qu'on peut nous parler ici de quelqu'un qui est actif dans le présent ou qui ressort de cette affaire et qui est aisée financièrement. On peut le comprendre comme ça. Alors, on continue là. On y raconte ton histoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment ça s'est passé ? Et où es-tu ? Indécision. Il y a des hauts débats, une relation chaotique. Le cavalier ici nous parle d'utilité, de finance d'une certaine manière, mais de matérialité aussi. on a quelqu'un ici d'entrepreneur qui va aux nouvelles, qui cherche, mais qui n'est pas forcément très loyale. Alors, peut-être lui a-t-il eu d'autres petites amies ou d'autres relations pendant qu'il était avec Naomi et c'est aussi peut-être ce qui a mis un terme à leur relation. C'est possible. On nous parle d'un homme d'un homme de robe, le roi d'épée, quelqu'un qui est tranchant, quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est sévère et on peut nous parler de la justice qui a été embarrassée, mais on pourrait nous parler d'un père aussi ici. Un père qui défend son fils. Ensuite, on retrouve la carte de la tempérance. Avec cette carte, on peut nous parler de communication, d'essayer de trouver effectivement un équilibre entre les forces. Je laisse parce que là aussi, le tirage, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Ensuite, on nous parle d'ennuis. C'est intéressant, on a le cadre de couple, le cadre de denier. Donc, manifestement, quelque chose arrive. alors là, ça peut nous indiquer qu'il y a communication entre elles et ce jeune homme chilien et que peut-être il y a rencontre et c'est à partir de là que les ennuis commencent. Parce qu'avec le cadre de couple, on est vraiment sur les ennuis, sur les prises de décisions, il peut y avoir des retards. Et ensuite, on passe à l'action d'une certaine manière. Avec le 3 de bâton, on se... on met de l'énergie dans quelque chose, on intellectualise quelque chose, on appelle, etc. Donc, à mon avis, ça, ça nous parle, ce que ça nous raconte, c'est que cette jeune fille a rompu, qu'elle a essayé de trouver des appuis peut-être chez ce jeune Arthur, mais qu'elle s'est rendu compte que ce n'était pas l'amour de sa vie, en fait, ou son amoureux vraiment, mais qu'elle avait besoin de lui pour passer une étape. Ce jeune homme était relativement harcelant de ce qu'on voit ici. Ce qui m'embête un peu, c'est cette carte-là que j'ai un petit peu de la peine à situer, mais on va... Je vais mettre quelque chose à côté, comme ça, ça va nous donner une indication supplémentaire. En remettant une ligne, on va voir à rouler. On parle d'argent. On parle d'argent. de mariage. Manque d'ordre. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant parce que ça nous donne une indication sur la psychologie peut-être familiale du côté de cette jeune fille. Peut-être que c'est proche du fait qu'il était riche ou en tout cas fils de quelqu'un de riche ont peut-être donné le raval à ce qu'il y ait une union. Mais ils se sont rendus compte qu'il avait des traits de caractère qui ne convenaient pas, qui n'allaient pas. Il y a peut-être quelque chose de ce type-là. On nous parle de dépouillement. Ça, c'est le fait qu'on ne retrouve pas le corps, qu'il a réussi son coup et que pour l'instant, on est dans l'ignorance. On va chercher après, on va essayer de voir ce qu'on peut avoir comme indication sur où elle pourrait se trouver et si on va retrouver quelque chose ou bien si là, tout fait disparaître. Un homme en place. Je laisse, je vais voir ce qu'il y a à côté. C'est un peu comme si elle avait été trahie par son entourage, par son environnement. Alors, est-ce qu'on lui a dit tu restes avec cet homme, voilà, il est riche, blabla, fait des efforts peut-être, mais pour elle, pour elle, la trahison était trop forte. maintenant, ce qu'on peut se poser comme question aussi, c'est comment il savait où elle était, qui a donné des informations, et ça, ça amène des doutes sur, pas forcément un complice, mais quelqu'un qui a trahi la jeune fille en donnant certaines informations privées. Alors, est-ce qu'elle avait changé de numéro de téléphone et lui a essayé d'obtenir de nouveau ce numéro, ses horaires, il y a quelque chose de ce type-là. Après, homme en place, textuellement, on pourrait le comprendre avec ce qu'on a eu comme vidéo auparavant, on pourrait le comprendre par le fait de rester là en place et de surveiller. On nous parle de justice, du légiste. Vous savez, il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Une chose dont on est sûr, c'est qu'elle soit décédée. Maintenant, il y a tout un environnement qui semble quand même jouer un rôle assez important là-dedans. On pourrait nous parler aussi ici que la justice a mis trop de temps à faire son travail peut-être. Ça peut s'expliquer par le fait qu'on est sur trois continents différents et qu'évidemment ça complique, ça complexifie la situation. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve que tout ça est un peu étrange. Comme s'il n'était pas le seul à devoir être accusé en fait. Alors, est-ce qu'il a bénéficié de l'aide de quelqu'un, d'un homme ? Parce que question et si je ne remets pas en cause qui que ce soit cet enjeu de cartes, prenez de la distance. Mais, hypothèse, si ce jeune homme n'avait pas fait ça lui-même mais qu'il avait payé quelqu'un pour accomplir un... Ben, vous savez quoi ? Ça ne serait pas impossible. Ce qui lui permet à lui de dire qu'il n'est pas l'assassin et de maintenir cette version. Si j'en crois ce que je vois ici ou ce que je ressens, je peux me dire qu'il a raison. Il n'est pas l'assassin. Mais il est le commanditaire. C'est un peu abracadabra, j'en conviens mais les cartes me donnent un peu cette impression-là. L'éloignement. On a beaucoup de personnages quand même. On a beaucoup de personnages et des personnages forts. On a le roi de bâton, le roi de coupe, le roi d'épée. On est dans quelque chose de très masculin, de très dominateur, de très phallique. Et on a un homme de robe éloigné. Ou l'éloignement d'un homme de robe. Je continue. On a la colère. L'espoir que les choses vont s'arranger. Mais les choses sont compliquées. La situation est très compliquée. Et c'est bien ce qu'on disait au début. lui a probablement voulu essayer de reprendre la relation. 7 de denier, 7 d'épée, 7 de bâton. la peine à sortir. Et on retrouve le jugement du Paul Youson. Eh bien, sincèrement, je suis débitative. Je me demande s'il n'y a pas un deuxième intervenant dans cette affaire. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il n'en aurait pas parlé ? De toute façon, il est condamné. De toute façon, il a été condamné en appel. Donc, pourquoi ne pas dire ? Peut-être qu'en étant l'instigateur et non pas l'acteur, il aurait pu avoir une peine réduite. J'excuse rien du tout. Vous ne me comprenez pas mal. Mais par le projet. J'ai deux notions pour la mort. L'épée et donc l'arme blanche et le feu. Je n'ai pas la terre. L'eau est revenue peut-être au bord de l'eau. Ça, c'est tout à fait possible. C'est un peu un C'est pas si limpide que ce que je pensais. Politiquement incorrect. Alors, est-ce que ce jeune homme chilien est l'assassin ou bien est-ce qu'il a un complice ou est-ce qu'il a payé quelqu'un pour faire le sale boulot ? Vous voyez, on nous dirait potentiellement qu'il était spectateur. qu'il était spectateur et que dans sa pathologie on nous parle de vérité. Spectacle, spectateur à la prison. Le nouveau c'est ambigu. Alors, est-ce que c'est ce jeune homme chilien qui a tué un aromé ? On a un jeune homme aisé. Et on a la paix. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a quand même l'assistance. Je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Est-ce que ce jeune homme chilien a un complice ? Est-ce qu'il avait un complice ? On parle du diable. On a la manipulation. On a l'entreprise. On a quelqu'un de caché. C'est ça la vérité. On avait la maladie avant et on retrouve la médecine maintenant. Le cas du C. Sur le cas du C, il y a quand même le serpent. On nous parle d'antidote. Antidote. Antidote. Je ne sais pas quoi vous dit. On retombe sur la même carte. Moi, si je devais interpréter cette ligne d'après ce que je vois, je dirais ce personnage, ce chilien, avait l'esprit très perturbé, très pollué, dont peut-être une forme de paranoïa ou de dépression ou d'emprise. et puis, il a manipulé quelqu'un. L'industrie peut nous représenter une entreprise où il y a des humains qui travaillent. Donc, est-ce qu'il a manipulé quelqu'un pour venir incognito l'aider ? Ce n'est pas impossible. La médecine, ici, personnellement, je ne comprends pas trop. Guérison, thérapie, antidote, soins. Je continue. Cataclysme. Est-ce qu'on a vérifié ? Parce que lui, il a pris l'avion. Il est allé depuis le Chili. Il n'est pas venu en vélo. Donc, il a pris l'avion. Il a certainement fait à minima une escale. Est-ce qu'on a vérifié le manifeste des passagers qui étaient dans le même vol que lui ? Oui, je ne sais pas. on parle de distance, de voyage. Évidemment, dans ce contexte-là, tout le monde voyage. Ils sont tous en train de bouger quelque part. pour moi, il y a plusieurs intervenants. il y a des personnes qui ont trahi, peut-être, alors sans savoir, évidemment, c'est toujours la même chose, qui ont trahi, mais qui se sont dit, peut-être, il est fou amoureux d'elle, laissant lui une chance de retenter quelque chose dans cette relation. Ensuite, la pollution. Si on parle de la scène de crime, est-ce qu'il y a eu pollution de la scène de crime ? Ça, c'est une question. Alors, scène de crime, par là, j'entends la chambre dans la cité universitaire. Est-ce que la chambre de la jeune fille a été souillée ? Est-ce que certains indices n'ont pas pu être récoltés pour x, y raisons ? Je ne sais pas. Vous retrouvez la carte. franchement, je ne sais pas. Je suis vraiment, je suis dubitative. Je vais laisser comme ça, ça ne sert à rien de chercher. Voilà. Si vous, vous avez la solution de votre côté ou des ressentis, des flashs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. De toute façon, cette vidéo se trouvera sur mon substac. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo et vous pourrez échanger. Voilà, comme chacune des vidéos que je publie, vous avez la possibilité de continuer les échanges dans un chat qui est ouvert spécialement pour la vidéo. On va demander maintenant l'endroit où se trouve le corps de cette jeune fille. On parle de politique. Politique. Je n'avais pas l'impression que les gouvernements étaient impliqués là-dedans. Alors, où se trouve le corps de Naomi ? Où se trouve le corps de Naomi Kurosaki ? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication où se trouve le corps de Naomi Kurosaki ? On nous parle de prison, de défaite et d'études. Alors, on pourrait nous dire que son plan a échoué dans le sens où il a pensé échapper à la justice, mais malheureusement ça l'a rattrapé. Ça, on peut le comprendre comme ça. Maintenant, je demande où peut être son corps. Donc, on peut le considérer comme enfermé quelque part. On a la chute et l'analyse, on nous dirait de chercher. ce qu'on a comme image, on a un dragon, on revient sur cette notion de feu et on a un bâton qu'on peut aussi interpréter comme l'épée. Est-ce qu'on peut nous donner l'endroit où se trouve le corps ? Bon. Dans la nature quelque part, s'il y avait encore un doute, c'est par là. Donc, j'imagine que vers Besançon, par là-bas, il doit y avoir des endroits cachés. Est-ce qu'il y a d'anciens volcans dans la région ? Je ne sais pas. Mais s'il y a d'anciens volcans, ça pourrait être proche d'un ancien volcan. Ou en tout cas, au pied d'une montagne, est assez visible. Ça vaut ce que ça vaut. On nous parle quand même d'une certaine distance. Alors, direction, déplacement, le corps a été déplacé. Et on nous parle de prospérité, de richesse. Quelqu'un qui a les moyens, un jeune homme qui a les moyens, qui a cru qu'il allait obtenir l'impunité grâce à son argent, en ne révélant pas où se cache le corps, qu'il allait pouvoir continuer sa vie tranquillement, sereinement. Mais, voilà, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a été rattrapé par la justice parce qu'il a été démasqué. Ils ont vu clair dans son jeu. Ouais, bon, ça semble être quand même lui qui l'a tué, mais il a bénéficié de soutien. Où se trouve le corps de Narumi ? Ah, ouais, je crois que je commence à comprendre. Je crois que je commence à comprendre. On va voir ce que nous dit le Béline et ensuite, je vais vous dire ce que je commence à comprendre. Ouais, c'est pour ça. Ok, ok, ok. Alors, où se trouve le corps ? on le fait encore un essai. On nous parle de sagesse. On est sous Jupiter. Ouais. Regardez-moi ça. trois cartes saturniennes. On est sur le temps long, sur les choses cachées, les choses qui prennent beaucoup de temps à être révélées, mais on retrouve les mêmes symboles. Le feu, l'arme, probablement l'arme blanche, le bâtiment, donc l'endroit de départ, le temps long. Moi, j'ai l'impression que le fait que je n'ai pas de tirage clair m'amène à penser qu'on ne retrouvera jamais rien parce qu'il ne reste rien. Je crains fort que ça soit comme ça. Il y a des recherches à la déco. On regarde, on cherche et on ne trouve pas. Alors, est-ce qu'on va retrouver quelque chose ou bien est-ce que tout a disparu ? Hum. On nous dit bien qu'on est sur une situation qui, à la base, était une relation passionnelle, malgré tout ce qu'on peut penser, à mon avis, c'était vraiment une relation passionnelle mais destructrice, toxique. À mon avis, on ne retrouvera rien, même s'il y a des recherches. Voilà. Par contre, si on veut faire des recherches, à mon avis, il faudrait repartir du point de départ, c'est-à-dire réanalyser certaines pièces à conviction ou auditionner des témoins ou écouter d'autres témoignages mais depuis la cité universitaire. Et on nous parle ensuite de beauté mais de belles fleurs et de campagnes donc on peut imaginer que le corps a été mis dans la nature quelque part mais à mon avis on ne retrouvera plus rien parce qu'on a utilisé le feu avec ça feu et arme blanche encore une carte saturnienne waouh une carte martienne si jamais il y avait réouverture d'enquête si un élément nouveau survenait je pense qu'il viendrait d'un témoignage de quelqu'un ou d'une communication quelconque en rapport avec les personnes qui se sont trouvées dans l'établissement à ce moment-là maintenant j'avoue qu'il y a pas mal de blocages dans cette affaire des choses troubles je suis quand même suspicieuse sur le fait qu'il ait pu avoir un complice et mais bon il semble être à sa juste place puisque même s'il n'est pas l'assassin il est l'instigateur c'est sûr donc donc voilà quoi que nous dit le petit oracle victorien pour conclure l'encolie si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée sans regret ni rancune évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si le lendemain tu le veux encore tient on va parler de fleurs la beauté la fleur après j'ai quand même aussi une notion d'empoisonnement d'empoisonnement qui brûle bon laissons ça ouvert peut-être qu'il y aura de nouvelles informations prochainement je ne sais pas voilà 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 alors merci d'avoir participé à cette à cette vidéo merci merci à Carole pour la modération excusez ma voix merci d'avoir merci d'avoir participé à cette cette semaine d'enquête la semaine prochaine on se retrouve avec un petit concours qui vous permettra de gagner quelque chose prenez soin de vous prenez soin de vos proches et n'oubliez pas qu'il ne dit qu'on sent à bientôt au revoir merci Sous-titrage ST' 501